Je te souhaite encore les meilleures 73, la bonne journée à toi, et je peux aussi procéder de contacter les collègues, là, ou les stations qui appellent, parce qu'ils sont en route, essayer de répondre un peu au maximum aux sollicitations des stations-là. De toute façon, je te souhaite encore la bonne journée, les meilleures 73 et les stations qui appellent, parce qu'ils sont en route, c'est de répondre un peu au maximum aux sollicitations des stations-là. Oui, en effet, j'ai eu l'opportunité de descendre ici, rejoindre Pascal, mais j'ai pris l'avion, effectivement. Par contre, l'année dernière, j'avais fait le trajet en voiture, et là, effectivement, j'avais transporté quelques bricoles, notamment des trucs un petit peu lourds, avec le push. Mais là, cette année, non, ça a été avion, c'est Pascal qui a amené les alimentations, qui a amené l'antenne, les coactions, la boîte d'accord, enfin, bon, tout, puisqu'il utilise une boîte d'accord externe. Et puis, bon, sinon, pour le micro, là, juste pour information, bon, donc, c'est donc le 870, comme je te disais, mais également un W2-IH-Y, c'est l'équaliseur, le 8-band, pour améliorer un petit peu l'audio du PR781. Donc, c'est déjà très bon en direct sur le poste, et Pascal s'est amusé à régler un petit peu son équaliseur 8-bandes, là, donc, de chez IHY, là, pour, bon, pour essayer d'améliorer encore un petit peu la modulation. Voilà, pour, voilà, pour ça, Stéphane. Et puis, sinon, bien sûr, comme je le disais, l'antenne, donc, une quad, bon, une quad monobonde, enfin, théoriquement monobonde, 27 mégas, mais qui, avec un petit peu de bouée de biocore, fonctionne très bien, même un petit peu plus bas en fréquence. Et, donc, ça va être, donc, ça va être vraiment, ça va être vraiment performante, donc, l'antenne est vraiment super, super performante. Et puis, donc, je vois, comme tu t'en doutes, je vais tourner dans ta direction pour optimiser le contact. Et c'est vraiment très, 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 très sympa de trafiquer les conditions de propag, que tu dois également avoir, toi, de ton côté, là, sur Alicante. Je me doute bien que dans le sud de l'Espagne, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, et c'est le cas également ici, en Sicile. Voilà, la propag n'a rien à voir avec ce constable, avec la merde qu'on se tape dans le nord de la France, et sur Paris en particulier. Voilà, c'est comme ça, surpasser le micro-joule. Voilà, c'est bien, on est à temps qu'il appelle, un peu là, c'est le côté de l'Espagne, et quand j'entends, je me suis dit, mais c'est en gros de l'île, j'ai dit, tiens, j'essaie de me mettre en haut, il peut voir si la modulation, comment est la modulation. Et là, oui, oui, la publicité entre la modulation est très bonne, hein. Voilà, si bien, on se tape dans l'Espagne, 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 on se tape dans l'Espagne. Merci, une heure par là, et encore pas tous les week-ends, donc c'est pas étonnant qu'on soit obligé de se trouver en vacances, chacun très très loin de chez nous. Pour arriver à se parler, mais non, on est très content de savoir que tu vas bien, que tu continues à t'amuser également un petit peu là-dessus, là sur l'air. Juste en parenthèse rapidement, donc oui, oui, la BT122, je m'en souviens, c'était à l'époque, ça semblait un peu compliqué, un peu bizarre, bon, bah, c'était l'époque où, entre guillemets, j'ai commencé la radio, hein, j'ai commencé en 87, 88 dans ces eaux-là, puis c'est une antenne qui a dû sortir à peu près à la même époque, quoi, un petit peu après, je ne sais plus. Ça par contre, je ne sais plus. Mais, donc, ici, non, ici, c'est une 4, c'est une 4 éléments, hein, Stéphane, c'est pas une 2, c'est une 4, donc avec, d'après Mana, à peu près 13 dB de gain, 13, 13, 2 dB de gain en horizontal. Et, donc, donc, les performances sont en rendez-vous, bon, pour un encombrement, bon, moyen, on va dire, le bout nous fait 5,40 mètres, donc pour les 4 éléments quad, bon, là, double polarisation, hein, ça rend servi, des fois. Et puis, bah, sinon, oui, pour le QTH dans le centre de la France, à 500 mètres d'altitude, oui, imagine, oui, 500 mètres d'altitude, bien dégagé, mais c'est vrai que c'est toujours mieux que ce qu'on a, que ce qu'on a, bah, notamment sur Paris, hein, moi, vraiment, j'en reviens pas. Mais c'est pas étonnant que tu me dises que t'as l'impression que t'as propagué un peu moins bonnes, même là, du côté d'Alicant, que les autres années. Vu, c'est la réflexion que fait souvent Pascal, c'est que c'est que c'est pas, même en Sicile, c'est pas comme il s'était il y a encore 3, 4, 5 ans, apparemment, on faisait des trucs plus, d'ailleurs, avec, euh, avec le simple HB9CV, euh, bon, voilà, tous les jours la polynésie, euh, tous les jours, toutes les vies plus pacifiques, et, euh, même la nuit, même de nuit, et, euh, bon, bah, là, là, c'est plus le cas, hein, donc, euh, la propague n'est pas la même, hein, apparemment, euh, le constat est le même du côté félicite, mais bon, ça reste toujours ce problème, même l'argent en supérieur à la moyenne. Je te, je te libère, hein, Stéphane, je te, je te retarde, je te retarde pas plus, euh, je te, je te souhaite, je te souhaite une, une très bonne journée à la chaleur et au soleil, et écoute, à très très bientôt, avec, avec plaisir, euh, je te renvoie le micro pour le final. Sous-titrage Société Radio-Canada 73, Eric, est-ce que t'arrives à m'entendre, c'est Dundi 33, là, qui est actuellement dans le centre de Libourne ? Bah oui, les amitiés, la station derrière, je ne peux pas reconnu qui s'est passé, tout petit, petit, euh, les amitiés. Oui, les 73, Eric, c'est normal que ça soit tout petit, je suis actuellement dans un parking, là, à l'abri caché, hachis, euh, je suis actuellement dans un parking, les 73, Eric, de la part de Rémi. Bon, on va dire que c'est normal, vu les conditions que l'on voit là, ça peut pas passer. Victor Eco Rémi, c'est l'opérateur, Eric, qu'est-ce qu'elle, hein. Eric, passe sur 540, OK. Oui, c'est parti. Oui, je suis partie de l'Ouest de France, je crois, hein, j'ai pas tout compris. Ici Ciro, uniforme Delta 51, Sud 51, Pascal, sur l'extrémité Pointe-Sud de la Sicile, micro-retour. Oui, il est bon samedi, Pascal, de 14 Victorico, Delta 7, l'opérateur Eric, Sud-Oiseau-France, ville de Bordeaux, l'agirant de la QSL. Ok Eric sur Bordeaux, écoute, je t'écoute bien Eric, pas de problème, t'es 9 plus là, on a l'impression qu'il y a une bonne petite propagation ce matin. C'est pas tous les jours pareil, il y a des moments ça passe, il y a des moments il y a que dalle, voilà, mais bon, là ça a l'air d'être un petit peu ouvert. En tout cas, direction du sud, du sud-ouest. Voilà, écoute, j'espère qu'il fait beau du côté de Bordeaux. Ici, sur le sud de la Sicile, peu de vent, ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère, mais il est vraiment WX très cuero, pas un nuage. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du mois d'août, on n'en pas douté. Voilà, Eric, moi je suis originaire de Champagne-Arlène, je suis en vacances ici dans une maison à 150 mètres de la mer Méditerranée. Et je suis équipé en station fixe avec une cubicale quad de 4 éléments à double polarisation de construction OM. Le poste, c'est un 870, le micro, c'est un paire 781, micro de Studio Waze, avec un petit équaliseur de 8 bandes à W2IHY. Voilà pour les conditions d'émission ici sur la Sicile. L'antenne est à peu près à 8-9 mètres du sol sur la terrasse supérieure du QRA et dirigée bien entendu sur la France et actuellement en polarisation horizontale. Voilà, tu sais tout Eric, je te retourne le micro, je te réfère mes 73, sub 51 Pascal. Ok Pascal, mais j'étais du 75 et même 85 je dirais au dernier passage, ça passe très bien, voilà. Moins clairement mes conditions de trafic, j'ai un Superstar 10900N avec un micro statique d'octobase. C'est une antenne verticale, une énorme GT 27 2011, voilà. Mais je suis à peu près à 25 mètres de hauteur, voilà. Au niveau de la météo, j'ai tombé, on a eu de l'orage cette nuit là, et là ça se dégage un petit peu. Donc on s'est, je dirais midi, mais pas de température préduce, voilà. Bon temps au micro, Pascal. Ok, sans problème. Bien. Sur le... Sur le... Sur l'Fm... ... ... ... ... Ok pour le WX, ok pour l'orage. Alors d'accord, vous avez de l'orage ou dans le sud, c'est pas comme dans le nord, hein. Nous les températures, elles se calment bien. On a vite fait de se retrouver à 13-14 degrés, alors que vous, après les orages dans le sud, ça remonte beaucoup plus vite, hein. Et vous vous retrouvez facilement à une vingtaine de degrés, voire plus. Ça c'est l'avantage d'être dans le sud. Voilà. Et chez nous, quand il commence à faire trop beau trop longtemps, de toute façon ça se termine en orages. Voilà. Ici sur la Sicile, il ne pleut jamais en période estivale, hein. Jamais, jamais. Quand il y a du mauvais temps ici, soit c'est la canicule, soit il y a du vent. Voilà. Et Sicilien, il le voit comme ça. Euh... Il y a du vent ou il y a... il fait trop chaud, le... c'est du mauvais temps. Et bah aujourd'hui on est dans... dans des températures normales. Ce matin il faisait déjà très chaud, je pense qu'on doit tourner à 30-32 degrés. Et comme je suis emporté en de l'air, j'ai... j'ai quand même de l'air. J'ai quand même de l'air et ça c'est... c'est vachement appréciable. Par contre si tu... tu rentres un petit peu plus dans les terres, tu vois, par exemple du côté de Catagne. Alors là, tu vas tout de suite prendre 2 ou 3 degrés de plus. Tu vas commencer à voir quelques nuages et la chaleur sera plus étouffante. Voilà, Eric, bah écoute, tu sais tout. Je te remercie pour le petit coucou. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Nous on est là en vacances jusqu'à la fin du mois. Je te dis bien parce que je suis avec 2 autres stations là. L'opérateur Marc et l'opérateur Bruss a activé la station ici sur le sud de la Sicile. Soi sainte-très Eric, merci pour le petit coucou et au plaisir de te retrouver là dans d'aussi bonnes conditions. Ok, c'est un bon sac, le SL, voilà. Mais merci beaucoup du petit contact, c'est vraiment sympathique là. Donc, les amitiés de 14 Victorico VL7. Contrèlement de Eric, gérant de Bordeaux, voilà. Et puis, avec ta permission, tu aurais des amitiés à haute 2 dans la station. Donc, je me rappelle bien, c'est Bruss et Marc, c'était un, voilà. Retour au micro pour le final. Et merci encore pour le contact. C'est nous qui te remercions, 73 Tretuero, et au plaisir de te retrouver là dans d'aussi bonnes conditions. La propagation a l'air d'être bien ouverte. On t'entend très bien. Et, bah, Bruss, il est pas à côté de la station, mais Marc, il est à côté de moi, là, il se renvoie, il est entendu. Les cordes de salubre. Le Mars, c'est-à-dire, c'est un des jeunes, il fait un petit carburant. Et puis, on a réjoué, on a réjoué, on a l'air. Département de l'Aisne. Montière de l'Aisne et de la Marne. Et puis, Bruss, lui, il vient de la région parisienne du 95, C14, Victor, Bravo, 48. Je dis ça au cas où t'auras l'occasion d'entendre l'un ou l'autre, ils sont sur la même station ici, sur le QTH vacances. A bientôt Eric, 73 et merci. Oui, 100% question, merci beaucoup et bonne continuation pour les vacances, vous pouvez désormais bien de bons contacts et puis avec grand plaisir pour un prochain contact. Allez, parti, bonne journée, le reste. 73, salut.